Alors moi je suis allée voir Sarah parce que j'arrivais dans une période de ma vie, dans mon travail, puisque je suis allée la voir dans un cadre professionnel, où je stagnais un peu. J'en étais arrivée à être un peu déprimée, je travaillais beaucoup et j'avais toujours l'impression de mal faire, j'avais toujours l'impression que les gens n'étaient pas forcément contents de moi, ou qu'ils avaient l'impression que je ne répondais pas forcément aux questions qu'on me posait. Et je me comparais tout le temps à mes collègues de travail, à chaque fois qu'on était en réunion, dès que quelqu'un parlait je me disais « ben voilà, ça j'aurais dû le dire ». Et dès qu'on posait une question, je me disais « ben voilà, ils ont dû penser que j'étais nulle, et que ce n'était pas la bonne réponse qu'il fallait apporter ». Donc voilà, je me posais beaucoup de questions. J'avais perdu confiance en moi complètement. Et en fait du coup je sentais que j'en étais arrivée à un point où j'avais besoin d'une aide extérieure, malgré toutes les vidéos que je pouvais regarder, le livre que je pouvais lire, ben ça n'avait pas trop d'impact sur moi. Et c'était vraiment quelqu'un d'extérieur qui pouvait m'aider. Donc c'est là que j'ai rencontré Sarah. Donc Sarah elle a commencé par évaluer ma problématique, et se rend compte qu'il y avait quand même un gros problème de confiance en soi, d'acceptation de soi, d'amour de soi. Donc c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé. Elle m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques. Elle m'a donné pas mal d'outils pour arriver à m'accepter comme je suis. Elle m'a montré qu'en fait il y avait beaucoup de choses qui passaient par la perception que je pouvais avoir sur les autres ou sur les choses. Et donc j'ai mis en place pas mal de petites choses qu'elle m'a appris. Et puis j'ai pas foncièrement changé. C'est ça que je trouve bien en fait. En fait c'est une évolution. Et j'ai pas l'impression d'avoir changé complètement, d'être une autre personne. Mais en fait à l'intérieur de moi, il y a énormément de choses qui ont changé. Et à l'intérieur de moi, je sens que finalement, toutes les choses que je faisais avant et que je me jugeais mal, en fait n'étaient pas si mal. C'est toute ma perception des choses qui a changé. Et c'est ça qui est magique en fait. C'est qu'on reste la même. J'ai pas changé de travail, j'ai pas changé de vie complètement. Mais grâce à ce changement de perception des choses, je vis beaucoup mieux. Et donc ça se ressent forcément dans mon travail. Même si les gens au final étaient déjà contents de moi avant, ils restent toujours contents de moi. Mais j'arrive plus à m'affirmer. J'arrive plus à dire non quand il faut. Donc ça aussi, c'est des choses qu'elle m'a appris. Comment communiquer d'une manière à pas forcément blesser les choses. Et que la personne en face accepte tout ce qu'on dise. Et de se moquer de ce que pensent les gens. Donc après, c'est tout un cheminement qui se fait. Et c'est vraiment une évolution progressive. Et Sarah, en plus d'être belle physiquement, c'est une belle personne à l'intérieur. Qui est très inspirante. Parce qu'elle est toujours de bonne humeur. Elle est... Elle est... Comment dire ? C'est... A chaque fois que j'allais la voir, je ressortais de booster comme jamais. Et j'avais vraiment envie d'être une meilleure personne. Elle est inspirante parce que vraiment, on a envie d'être comme elle. D'être bien dans sa vie. Même si au final, la personne qui veut vraiment effectuer tous les changements, c'est soi-même. Elle, elle est là comme une type qu'on a envie de suivre. Et qui est extra. Donc, voilà. Donc moi, évidemment, je recommande Sarah. Parce que... Parce qu'elle m'a donné la possibilité d'être une meilleure version de moi-même. Et dont je suis fière aujourd'hui. Voilà. Merci.